Bonjour et bienvenue à ce septième épisode de la série de webinaire télétravail pourquoi et comment. Aujourd'hui notre but est de partager avec vous des aspects très pratiques tels que l'organomie du poste de travail et c'est avec Céline Dubé-Guillaume de la Souva que nous allons voir des astuces pour l'aménagement de son poste de travail à l'écran et puis aussi quelques astuces sur l'optimisation de l'équipement informatique à domicile avec Malika Touche de l'R6 qui est une entreprise qui travaille avec la Souva. Et maintenant je passe la parole à Céline ergonome auprès de la Souva. Voilà alors tout d'abord bonjour à tous je vais vous donner quelques astuces dans ma présentation sur l'aménagement de son poste de travail à l'écran à domicile. Les personnes qui se sont retrouvées à travailler à la maison du jour au lendemain se sont aussi retrouvées dans des situations qui n'étaient pas forcément top. Ces personnes qui travaillent depuis la maison rapportent souvent des douleurs, des tensions qu'ils n'avaient pas avant. Alors la fatigue visuelle c'est quelque chose qui se manifeste par les yeux rouges, les yeux qui piquent, on a l'impression qu'on voit plus très nette devant l'écran et c'est réversible. Ce n'est pas une cause qui va faire que cette fatigue visuelle apparaît, c'est souvent l'addition de différentes petites choses. Donc ça peut être tout ce qui concerne l'ambiance lumineuse, un éclairage qui n'est pas adéquat, pas assez de lumière. Ça peut être aussi la distance de travail qui n'est pas adaptée, l'écran trop près par exemple. Ce qu'on rencontre assez régulièrement chez des personnes qui travaillent sur un ordinateur portable. Un autre grand problème que l'on rencontre chez les personnes qui peuvent travailler à des postes qui sont mal aménagés, c'est tout ce qu'on catégorie sous l'étiquette troubles musculo-squelettiques. Alors les troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des atteintes des nerfs, des tendons, des articulations, des muscles, enfin tout ce qui concerne l'appareil locomoteur. Et là aussi, les troubles musculo-squelettiques ont des causes multiples. Il n'y a pas une cause qui fait qu'on se retrouve du jour au lendemain avec un trouble musculo-squelettique. Puis au niveau professionnel, qu'est-ce qui peut contribuer à l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques ? Il y a déjà la position statique. Il faut savoir quand on travaille depuis la maison, on est d'autant plus statique qu'autrement. Alors des recommandations au niveau de l'environnement de travail. Alors déjà quelque chose d'important, c'est d'avoir un espace dédié au télétravail. C'est-à-dire qu'il faut chez soi choisir un endroit calme dans lequel on peut travailler sans être dérangé. Au niveau de l'ambiance lumineuse, c'est important d'avoir suffisamment de lumière et que l'ambiance lumineuse soit uniforme. Donc pas de fenêtre devant soi ni derrière soi dans l'idéal. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des gènes, c'est que ce qui est brillant reflète plus. Et souvent, les écrans des ordinateurs portables sont brillants. Voilà. Ensuite, c'est important quand on s'installe, d'avoir une bonne hauteur de travail. Il faut éviter de prendre des sièges trop bas, trop profonds. Donc j'ai pris le siège que j'avais sur ma terrasse. Il est un peu plus haut. Pas assez haut pour moi, j'ai mis des couvertures. Le coussin qui me convenait le mieux, c'était simplement le coussin de mon canapé. Après, chacun doit trouver, faire des tests. Pourquoi des couvertures ? C'est plus dur que des coussins. Et puis ce qu'on constate, c'est que les gens qui travaillent à la maison, qu'est-ce qu'ils font ? Souvent, ils s'installent à la table à manger, la table du salon, de la salle à manger. C'est trop haut. Moi, j'ai simplement pris chez les enfants des BD que j'ai empilés. Les BD, c'est assez pratique parce qu'on peut assez bien ajuster la hauteur pour avoir un bon appui des pieds. Et puis, ça va aussi permettre de bien me caler au fond du siège. La hauteur, plus ou moins, de la table doit être à la hauteur des coudes. Et comme ça, je suis à une hauteur de travail confortable. Certaines personnes travaillent quand même pas mal de jours en télétravail à la maison. Ça vaut la peine d'aller au-delà de ces astuces de bricolage, ces solutions de bricolage. Et ça vaut vraiment la peine d'investir dans un siège de travail adapté. Si vous devez travailler comme ça plusieurs heures d'affilée, c'est vraiment pas idéal pour vous. Donc là, avec une utilisation prolongée du travail sur un laptop, je recommande vivement de rehausser l'ordinateur portable, comme on le voit ici, avec des livres, un support. Chacun a certainement quelque chose chez soi pour rehausser son ordinateur portable. Puis bien sûr, à ce moment-là, il faut installer un clavier et une souris externes. Levez-vous pour vous installer peut-être un meuble sur lequel vous pouvez lire quelques mets, lire un document, pourquoi pas faire des téléphones en marchant, trouver en fait des astuces pour ne pas toujours être assis. Quelque chose qui a eu beaucoup de succès aussi ce printemps, c'est la planche à repasser qui permet de travailler debout. Et puis pour bouger aussi, pensez à vous lever comme au bureau pour aller chercher un verre d'eau, boire un café. Donc voilà, et aussi pour relâcher certaines tensions, je vous recommande de vous étirer. Des choses qu'on fait déjà spontanément, mais faites-le aussi de temps en temps volontairement, en conscience. Voilà, donc merci pour votre attention. Je passe la parole à Malika Touche. Dans cette présentation, moi, je vais vous parler plutôt des bonnes pratiques pour l'équipement informatique à domicile. La première chose qu'il faut penser au niveau hardware, c'est surtout le support d'ordinateur. Comme disait Céline, effectivement, ce qui est important, c'est comme un film, c'est-à-dire que la caméra doit être à la hauteur des yeux ou sur la même ligne de vision. C'est très important. Et là, il existe des équipements dans le commerce, des bras articulés, des petits supports que vous pouvez trouver sur Amazon. Voilà, pas très cher. Donc, voilà, la caméra est quand même sur la partie supérieure de l'écran. Et toujours, effectivement, s'éloigner d'au moins 50 cm, un petit peu pour voir. Donc, effectivement, c'est bien de vous voir un petit peu les épaules, le haut du corps. Et attention au grand plan au niveau de la tête, parce que si vous êtes trop près comme ça, vous voyez, c'est peut-être pas très esthétique. Bien sûr, on recommande un clavier et un souris sans fil. C'est beaucoup plus aisé et confortable pour travailler. Choix, oreillette ou casque. C'est plutôt question de style et puis de discrétion. Mais les deux fonctionnent. Attention, pour les oreillettes, il faut absolument des jacks 3-5. Donc, ce n'est pas des oreillettes pour les smartphones. Alors, l'écran. Alors, l'écran, en règle générale, si vous faites longtemps du télétravail, il vaut mieux privilégier des écrans d'au moins 24 pouces. C'est important pour la fatigue dont parlait Céline tout à l'heure. Et pour les écrans d'ordinateur, effectivement, ce n'est pas pour des travails de, comment dire, sur toute la journée. Mais effectivement, 15 ou 17 pouces, mais c'est pour une utilisation limitée. Par exemple, comme ce webinaire. Aussi, l'éclairage. Alors, l'éclairage, c'est important parce que souvent, effectivement, dans vos pièces, à domicile, l'éclairage est bien moins important qu'en entreprise. Il faut avoir une connexion Wi-Fi stable. Vous pouvez acheter ce genre de CPL, en fait, qu'on branche sur des prises et qui vous permet une extensité de portée, qui permet la stabilisation du signal. Sachez que si vous faites du télétravail en fonction de la présentation, les webcams à haute définition sont de plus en plus performantes. Ils sont quand même bien mieux équipés. Donc, c'est-à-dire que cette webcam se place, se clip sur le haut de l'écran de l'ordinateur. Donc, du coup, vous avez une vue, effectivement, horizontale ou légèrement descendante sur vous, ce qui est plus agréable. Et elles sont de meilleure qualité. Concernant le software, les logiciels. Alors, il existe trois grands logiciels utilisés sur le marché aujourd'hui. Zoom, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Microsoft Teams, qui est plus un outil d'entreprise. Et puis Skype, qui est plus un outil web un peu plus général. Pour des salles d'attente un petit peu plus petites, en équipe, on va utiliser Microsoft Teams. Mais dès qu'on commence à dépasser les 20, 50 ou spectateurs, on va utiliser plutôt Zoom, voire Skype aussi, Skype entreprise. Et il y a encore maintenant d'autres logiciels qui arrivent sur le marché, qui sont pour des conférences à plus d'une centaine de personnes, aussi, qui fonctionnent très bien. Mais c'est une question aujourd'hui d'entraînement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces logiciels. Il faut se lancer. En général, les fonctions sont simples. Il y a des choses comme des images de fonds, aussi, que vous pouvez mettre derrière vous. Parce que ça, c'est ce qui, comment dire, biaise tout de suite la communication. Moi, pour la plupart des webinars ou des séances que j'ai pu faire, même en évaluation avec des étudiants, il y avait des animaux domestiques derrière. Donc, alors, je ne dis pas que ça déforme le contenu, mais voilà, ça perturbe un petit peu. Donc, on peut mettre des images de fond. Faites attention, effectivement, au fond d'écran. Donc, l'arrière-plan, c'est quelque chose de très important pour la communication. Alors, voici quelques exemples. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, la photo en haut, ici, c'est une image qui tourne sur le web. Vous voyez, c'est un conférencier qui intervient. Et effectivement, il y a la femme de ménage qui vient juste vider les poubelles, mais c'est perturbant. Merci de votre attention. Je remercie naturellement Céline Dubé-Guillon et Malika Touche pour le partage de leur expérience. Et le plus grand merci, c'est à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite encore un très bel après-midi, un bon appétit et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada